Cette semaine, dans le tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder les fonctions d'instance qui nous sont proposées par Henry Lengine, le moteur de 3D en réel, que l'on enseigne à Etribart. Les fonctions d'instance appelées foliage, qui permettent de peindre, je repeins ici l'exemple des palmiers, des arbres, des palmiers directement, pour créer, comme on le voit ici sur cet exemple, sur ce level, un ensemble consistant du même élément qui va être dispersé et modifié géométriquement, ici sur le terrain sur lequel on le peint, de telle manière d'avoir en même temps, en partir du même static mesh et en même temps avoir des variations structurelles dans le dispositif sur le level ici. On va regarder un peu ce système-là. C'est un système relativement simple, qui se trouve dans le mode, donc c'est le cinquième mode, Easy Foliage, ou Shift 5, ici, et on a plusieurs possibilités pour venir peindre des éléments. On a bien sûr l'outil Paint, on a la possibilité de réappliquer les settings, les paramètres aux instances, la sélection pour supprimer, modifier, la sélection au lasso, et le Paint Bucket pour remplir des zones. Alors, principalement, on utilisera le mode Paint, à savoir que pour le Foliage, il a été mis en place, donc, en projet, sur, donc, Unreal Engine, en mode, donc, expérimental pour l'instant, donc c'est pour ça qu'on ne le retrouve pas dans le panneau principal, donc, de Foliage et Éditeur Préférence, ici, expérimental, général expérimental, et on va avoir, donc, ici, dans l'onglet Foliage, Procedural Foliage, et on coche, ici, ce qui va nous permettre, donc, de rajouter un élément supplémentaire, volumétrique, que l'on va retrouver, donc, dans Place, ici, et que l'on va pouvoir, donc, mettre en place, ce qui va donner une zone sur laquelle on va pouvoir, donc, remplir d'instances, donc, de Foliage, à partir d'un élément, donc, on y reviendra dessus, dans un prochain tutoriel, ici, on va commencer à regarder les outils, donc, classiques de Paint, pour l'instant, alors, on va avoir, donc, la possibilité, dans la partie, si on prend le panneau Paint, on a Brush Size, Paint Densité, Erase Densité, pour effacer, on peint sur quoi ? Sur Landscape, Static Mesh, BSP, donc, là, on va peindre sur du Static Mesh, ou du Landscape, ici, puisqu'on a affaire, donc, le sable, c'est l'île, le monde sable, c'est du Landscape, donc, on va laisser cocher Landscape, éventuellement, on pourrait enlever Static Mesh, de telle manière de ne pas peindre des arbres sur des éléments, comme des rochers, qui seraient en Static Mesh, par exemple, des blocs rocheux, ici, qui seraient en Static Mesh, sur lesquels on ne voudrait pas peindre, bien entendu, par exemple, des palmiers, ou d'autres rochers, même. OK. Donc, ici, on a un catalogue d'éléments, alors, ce catalogue d'éléments, eh bien, on l'a pris, donc, à partir des éléments, donc, d'assets, de modèles, donc, ces éléments, on en retrouve ici, on retrouve, par exemple, les rochers, on va retrouver, donc, les herbes, ici, aussi, et on pourra avoir, donc, les différents éléments, et les plantes, ici, donc, les différents types de plantes, les différents types de palmiers, ici, que l'on peut, donc, venir peindre. Donc, ici, on a mis un type de palmiers, on peut mettre, donc, un deuxième type de palmiers, ici, un peu plus clair, donc, c'est assez simple, à partir du Static Mesh, donc, de l'assets de Static Mesh, c'est drag and drop, ici, dans le foliage, pour le rajouter, ok, voilà, ici, et, donc, on va avoir, donc, on voit, ce foliage-là, il est à un zéro, ça veut dire qu'il n'y a aucun, donc, aucune instance, qui a été, donc, créée sur ce level-là, alors que l'on voit, donc, effectivement, qu'il y en a beaucoup sur les autres, on a 29,6K, 4,36K, et ainsi de suite, donc, on a quelques milliers, donc, d'instances qui sont posées, donc, sur ce level, et on va pouvoir, donc, sélectionner, ici, donc, l'élément, où, alors, les éléments que l'on va peindre, ils sont cochés, donc, check to activity, ici, donc, on peut décocher, décocher, c'est ce palmier-là, qui était actif, si on veut peindre des rochers, par exemple, ici, on va pouvoir checker, et, donc, si on veut peindre plusieurs types de rochers, en même temps, on checkrase, donc, par exemple, avec différents types de rochers, ici, je vais prendre des variations de rochers, voilà, ces trois rochers-là, ici, on va pouvoir peindre, donc, au niveau du sol, ce type de rocher, ici, hop, on va venir, et donc, ici, on y en zoomé, on vient peindre, donc, hop, voilà, ici, un ensemble de rochers, alors, ici, la répartition, donc, dépend de, ctrl-z, ici, pour enlever, dépend de, des paramètres, donc, des éléments, ici, hop, on va réduire, cette partie-là, remonter ici, voilà, et donc, on va retrouver, donc, pour chaque élément, le, les caractéristiques, dans les details, ici, donc, le mesh, il provient, on peut changer, éventuellement, dans la liste, ici, donc, le mesh, il provient, le component de classe, donc, ici, on est sur, le foliage instance, static mesh, component, et puis, donc, les paramètres, donc, déjà, de painting, donc, la densité, qui va être exprimée, en kilos, donc, UU, donc, c'est une densité, donc, en mille, par unité d'air, comme c'est défini ici, donc, on peut, ici, réduire ou augmenter, cette valeur-là, donc, on aura, ici, des valeurs, éventuellement, différentes, donc, ici, pour l'instant, c'est les mêmes, mais on pourra changer, donc, pour avoir une densité de rochers plus important, donc, pour certains types de rochers, et puis de rochers moins importants, voilà, le radius, ici, donc, la distance entre les différents éléments, le scaling, ici, qu'on va pouvoir changer, donc, là, on a le scale sur X, puisqu'on est en mode uniforme, et donc, les trois axes sont semblables, et on varie entre 1 et 3, ce qui va nous donner, en peignant, donc, si je peins, alors, pour voir ça, on va peindre un seul type de rocher, on va venir sur celui-ci, voilà, ok, on est bien sur celui-ci, voilà, et ok, on peint, et donc, on voit qu'on peint, donc, le même rocher, déjà, de taille différente, alors, de positionnement différent, mais, de taille différente, ici, c'est dû au fait que, on a, donc, ici, fait une variation de scale, alors, on peut la faire, sur, en mode, donc, free, et on a les trois axes, libres, pour venir, obtenir des tailles, des variations de tailles différentes, ok, et après, on va voir les possibilités de placement, ici, donc, le deuxième panneau, placement principalement, qui permettent, donc, de créer, cette partie, donc, aléatoire qu'on a, hop, je repeins, ici, pour montrer, voilà, et, donc, c'est dû, donc, au décalage, Z offset, ici, sur, la hauteur, min 512, max 0, ici, donc, on va avoir des variations, sur le Z offset, c'est, donc, le Z, dans Unreal Engine, c'est la hauteur, ici, on va avoir une variation, sur l'alignement, par rapport à la normale, donc, avec un angle, de 90 degrés, donc, on va, c'est, donc, un angle droit, on va pouvoir, donc, rabattre le rocher, et l'avoir, donc, à un angle de 90 degrés, donc, changer, forcément, sa forme va changer, donc, ici, ça soit, donc, un angle de 90 ou moins de 90 degrés, la possibilité, donc, d'avoir une rotation, sur l'axe Z, random IAM, ici, qui permet, donc, de pouvoir, donc, pivoter, sur l'axe vertical, le rocher, de manière aléatoire, et, la même chose, donc, sur le pinch angle, ici, donc, sur X, et on a 90 degrés, ici, max, moins 90 plus 90, ce qui va permettre, donc, de travailler, sur deux axes de rotation, pour présenter le rocher, de différentes façons, ici, ok, et, ça va nous permettre, avec un même rocher, d'obtenir, on le voit ici, c'est assez intéressant, d'obtenir, quand même, donc, des variations, assez conséquentes, et, de ne pas, quasiment reconnaître, donc, le rocher unique, que l'on a utilisé, le static mesh unique, qu'on a utilisé, donc, une énorme économie, ici, de, de, de moyens, de charges graphiques, ici, je vais redonner un coup de pinceau, voilà, donc, juste même, avec, voilà, les éléments, ici, qu'on peint, et bien, on voit, quand même, qu'on a des éléments très, très différents, alors, bien sûr, à un moment donné, on va s'apercevoir du motif de répétition, mais, on pourra, donc, éventuellement, combiner plusieurs rochers, comme c'est le cas ici, ici, pour l'instant, je peins avec le même rocher, le seul même rocher, mais on pourra combiner, donc, notre rocher, pour vraiment créer, donc, à ce moment-là, quelque chose de très différent, en termes de structure. Donc, voilà, pour les éléments principaux, ici, qui vont permettre, donc, de créer des instances de peintre. Alors, on peint avec une certaine densité, ici, 0,5, et on va effacer, aussi, avec une certaine densité, donc, ici, c'est la densité, donc, 0, pour l'instant, et, donc, la densité 0, en appuyant, alors, sur la touche Shift, on va regarder l'outil, donc, pinceau, mais on appuie sur Shift, et on vient, donc, peindre, et ça enlève, donc, avec une densité maximale, ça veut dire 0, ça vient enlever, donc, le coup de pinceau, je relâche Shift, et je repeins, des rochers, avec une densité, donc, de 0,5, et, je peux, donc, par exemple, venir, supprimer avec une densité de 0,5, donc, c'est-à-dire 1 sur 2, grossièrement, ici, j'appuie sur Shift, donc, je ne vais pas tout supprimer, voilà, ou je mettrai du temps à le supprimer, ici, voilà, il faudra que je relâche, je revienne, et ça me permettra de garder une certaine densité de rocher, ici, je repeins, ici, des rochers, je peux, bien sûr, augmenter, donc, la densité, ici, du paint, en pensant, aussi, que je peux augmenter, donc, la densité de chaque foliage, ici, densité, un KU, ici, je peux augmenter cette valeur-là, donc, paint densité, je l'augmente, ici, voilà, donc, on va augmenter, ici, la densité, voilà, et donc, erase densité, j'appuie sur Shift, et je viens, donc, enlever un peu de rocher, voilà, ce qui permet de, éclair, enlever, donc, ici, quelques rochers, pour qu'ils soient plus éparses, donc, sur la plage, ici, bien entendu, donc, on va travailler de cette manière-là, dernière chose, c'est que, on peut, dans cette première approche, on peut faire bouton de la souris, donc, sur l'élément, Save as foliage tip, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, donc, pour l'instant, parce qu'on dépend du static mesh, on va pouvoir, donc, stocker, le, le foliage, comme un asset, et donc, par exemple, venir, donc, ici, dans l'élit tropical, donc, bouton dans la souris, new folder, foliage, voilà, ok, et, ici, on va venir stocker, donc, sur le rocher, qu'on veut conserver, comme foliage, on va faire Save as foliage type, ici, tropical, foliage, ok, et donc, on va appeler ça, roc, 01, ft foliage type, ici, ok, donc, ce qui fait qu'on va avoir, donc, le foliage, qui va se sauvegarder, et donc, pour un caillou donné, ici, alors, j'ai pris un autre, on va le renommer, roc, donc, ce sera le 02, ft foliage, ici, voilà, et pour un foliage, directement, on pourra, foliage type, on voit ici, d'abord, changer, double-cliquer, et changer, donc, les paramètres qui seront attachés, donc, maintenant, à ce foliage, donc, on retrouve les mêmes paramètres, placement, avec, alors, on n'a pas parlé, ici, dans cette première approche, mais on a la possibilité, donc, bien sûr, de collision, et de, donc, avec le caractère, et le, les éléments, donc, du level, ici, la physique aussi, par exemple, donc, et ainsi de suite, et donc, on pourra définir, donc, de manière définitive, je dirais, pour ce foliage type, ici, donc, les différents éléments, qu'on a vu, donc, notamment, placement, et taille aussi, et pouvoir le réutiliser, tel quel, donc, directement, dans, donc, le paint, ici, dans le foliage type, et donc, ça permettra, donc, de créer un dossier foliage, et de venir, donc, faire drag and drop directement, ça évitera d'aller chercher, donc, les différents static mesh, pour refaire, donc, un panel de foliage, ici, on sait qu'on les a directement, donc, dans le dossier, tout ce que l'on veut, donc, mettre en foliage, ce qui n'empêchera pas, donc, d'avoir toujours la référence, donc, au rock, là, Iceland rock 0.7, et de ne pas le supprimer, bien entendu, dans le content, ici, comme à 7, il faudra conserver, donc, puisque le foliage, en fait référence, ici. Donc, voilà, pour une présentation, rapide, donc, ici, de ce que l'on pouvait dire, sur le foliage, pour le paint, encore une fois, il y a une méthode procédurale, ici, qui permet, donc, de définir une zone, et de la remplir, donc, des foliage sélectionnés, ici, on verra ça dans un prochain tutoriel. et de la remplir, de la remplir, Sous-titrage FR ?